les douze frères il était une fois un roi et une reine qui avaient douze fils la reine attendait un treizième enfant un jour le roi dit à sa femme que les douze fils devaient mourir si le bébé était une fille la petite fille hériterait alors à elle seule de tout le royaume le roi fit fabriquer douze cercueils et les cacha dans une pièce privée sa femme n'avait pas le droit d'en parler à qui que ce soit la reine était malheureuse et son plus jeune fils benjamin le remarqua mère dit-il pourquoi es-tu si triste mon cher enfant je ne dois pas te le dire répondit la reine le garçon continuait à poser des questions à ce sujet finalement elle lui montra la pièce privée contenant les douze cercueils mère ne t'inquiète pas dit le plus jeune des fils nous allons nous enfuir dans la forêt et prendre soin de nous nous choisirons un endroit d'où nous pourrons voir la tour du château nous accrocherons un drapeau blanc si un frère est né et un drapeau rouge si c'est une soeur un jour benjamin vit le drapeau rouge et il sûre qu'il devait mourir les pauvres frères jurèrent qu'ils se vengeraient de toutes les filles qu'ils rencontreraient ils fuirent plus loin et trouvèrent une chaumière abandonnée ce sera notre nouvelle maison dirent-ils le plus jeune frère prit soin de la maison les frères plus âgés s'occupaient de la nourriture pendant ce temps la petite soeur grandit et devint une fille très douce et très belle elle portait de beaux vêtements et avait une étoile en or sur le front le jour de ses dix ans elle trouva dans une armoire douze chemises trop petites pour être portées par son père à qui appartiennent ces chemises demanda-t-elle à sa mère la reine soupira et lui dit qu'elles appartenaient à ses douze frères douze frères s'écria la jeune fille où sont-ils pourquoi n'est-ce jamais entendu parler d'eux personne ne sait où ils sont sanglota la reine ton père voulait les tuer pour que tu sois la seule héritière mère chérie ne pleure pas dit la fille je vais aller chercher mes frères aussitôt la jeune fille s'enfonça dans la forêt jusqu'à ce qu'elle arrive le soir à une chaumière elle y vit un garçon qui rougit à la vue de la douce et belle fille que fais-tu ici lui demanda-t-il je cherche mes douze frères répondit-elle en lui montrant les chemises qu'elle avait à porter benjamin comprit qu'elle était sa soeur et lui dit je suis ton plus jeune frère benjamin ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre avec joie et bonheur chère soeur dit benjamin tes frères vont bientôt rentrer à la maison nous avons juré de tuer toutes les filles pour nous venger de ce qui nous est arrivé cache-toi donc derrière cette baignoire jusqu'à ce que je leur explique tout quand ils revinrent benjamin leur dit qu'il avait des nouvelles qu'il ne leur dirait que s'ils faisaient une promesse les frères promirent benjamin leur demanda de lui promettre qu'il ne tuerait pas la première fille qu'il rencontrerait votre soeur est là dit benjamin quand les frères la virent ils la trouvèrent si douce et l'embrassèrent tendrement la soeur resta et aida benjamin à s'occuper de la maison dans le jardin poussaient douze magnifiques lisses blancs la petite soeur voulut les cueillir pour faire une surprise à ses frères alors qu'elle cueillait soigneusement les fleurs ses frères se transformèrent tous en corbeaux et s'envolèrent la maison disparut devant ses yeux derrière elle une vieille sorcière apparut mon enfant qu'as-tu fait ? dit-elle en grattant sa voix pourquoi n'as-tu pas laissé les fleurs pousser sur les tiges ? tes frères devront désormais vivre pour toujours comme des corbeaux y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour y remédier ? s'écria la jeune fille seulement si aucun sourire n'apparaît sur ton visage et qu'aucun mot ne sort de ta bouche pendant sept ans si tu échoues une seule fois tes frères mourront instantanément répondit la sorcière la soeur grimpa à un arbre pour y vivre inaperçu pendant sept ans et ne dire un mot à personne mais un jour elle fut aperçue par un roi il fut très impressionné par sa beauté et lui demanda de l'épouser elle ne dit pas un mot mais se contenta de hocher la tête le mariage fut célébré avec faste peu de temps après mais la mariée ne parlait pas et ne riait pas ils vécurent heureux ensemble pendant un certain temps jusqu'à ce que la mère du roi commence à douter des bonnes intentions de la reine pourquoi ne parle-t-elle pas et pourquoi ne rit-elle jamais elle doit avoir mauvaise conscience que savez-vous réellement de cette femme disait-elle au roi finalement elle réussit à persuader le roi de poursuivre sa femme en tant que sorcière le roi regarda en larmes sa femme être conduite sur le bûcher à ce moment-là cela faisait exactement sept ans que ses frères s'étaient transformés en corbeaux douze corbeaux vinrent en volant une fois qu'ils se posèrent sur le sol ses douze frères apparurent maintenant la reine était autorisée à parler à nouveau et elle pouvait dire au roi la raison de son silence et de son incapacité à rire le roi fut ravi qu'elle soit innocente et accueillit chaleureusement les frères ils restèrent en sécurité dans le château ensemble ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et de son le roi la même chose et de son le roi la même chose